Vous avez remarqué qu'actuellement à la radio, à la télévision, nous avons beaucoup de jeux et des jeux qui peuvent rapporter de l'argent. Mais bien sûr, il faut tout de même avoir une certaine instruction. Et Berlodio, il s'est dit après tout, si je veux gagner, il faut que je m'instructionne. Ah oui, alors il a été voir la maîtresse, il fait faire des cours le soir pour emmerder les autres. Il dit, une fois que je vais être instructionné, je vais gagner du pognon. Il s'amène chercher un paquet de tabac, salut, donnez-moi un paquet de tabac, atteint, vous allez l'instructionner. Oui, elle vous emmerde, hein ? Oh mon pauvre vieux, elle ne nous emmerde pas, mais ça t'avance ça quoi ? Ben ça m'avance, ça m'avance, déjà ça fait du bien. Parce que moi qui n'avais pas mon certificat d'études, ben déjà ça me prouve que je sais quelque chose. Même si je ne donnais pas à aller les jeux, ça m'aura toujours fait m'instructionner dans la vie. Oh Mathieu, laisse-le tranquille, hein ? Tu n'irais pas, toi t'instructionner, ta femme ne te laisserait pas sortir. Quoi ? L'Apolline, elle a fermé sa gueule, ta, et ben je vous arrête, pour la peine de vous engueuler. Apolline, qui te c'était donc Apolline ? Et ben joli de donner des prénoms, mais qui te sait ? D'où tu viens ? Hein ? Vous ne le savez même pas, vous non plus. Ah, qu'est-ce que tu as dit ? Et ben Apolline, elle était une sainte. Elle n'est pas devenue sainte d'un seul coup, oui. Ah, ça a été dur, hein ? C'était en 248 que ça s'est passé, ça. Ah oui, oui, hé, il y a eu une gamine qui était vierge et martyr en même temps, hein ? Ah oui, oui. Et alors, elle est devenue sainte parce qu'elle s'est jetée toute seule, dans le feu, qu'on avait préparée pour son supplice. Oui, monsieur. Ah ben dis donc, Berlodio ! Ah ben je sais pourquoi que la femme à Mathieu, on l'a appelée Apolline. Pourquoi ? Ben, on dit toujours qu'elle a le feu haut. Ah, vous êtes tibètes, mes pauvieux, puis toi t'as pas peur, hein ? Parce que tu le connais, Mathieu, si tu te fous ta main dans la gueule, t'es pas sans peur pour dire ça. Bon, 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 vous fâchez pas, encore un truc, sans peur. Qui te c'était qui était sans peur ? Hein, qui te c'était qui était sans peur ? Eh oui, vous savez même pas. Eh ben c'était le chevalier Bayard. Voilà. Oui, messieurs, dames, il est né en 1457 et il est mort en 1000, tu sais, de choses avec des autres chiffres que je n'ai pas pu tout voir, on m'avait déchiré la page. Mais il a pas vétu vieux. Mais on l'appelait le chevalier sans peur et sans reproche. Il est né dans le château de ses ancêtres, dans l'Isère. Voilà, qui te c'était le Bayard ? Tu le savais pas, toi ? Ah ben non, moi c'est pas ça mon vieux Bayard, là tu te fous le doigt dans l'oeil jusqu'au coude, hein. Pourquoi tu me dis ça ? Ben Bayard, eh, on l'a assez vu et c'est celui qui habillait Gainsbourg. T'as pas, t'es pas fou, t'es pas fou ? Eh ben c'était sur tous les murs de France. Bayard habille Gainsbourg. Alors tu penses que ton chevalier, ah ah ah, tu reprends ça. Bon ben oui, c'est malin de me foutre des bantons dans les roues. Mon, te fous pas des bantons dans les roues, mon pauvre couillon. Mais t'as rien appris du tout. Tiens, va te dire un truc, tu sais même pas qui te c'est de Giro. Ah ben là, je vais vous emboucher à un coin, les gars. Giro, Charles-Joseph Barthélémy. Né en 1802 et mort en 1881. Il est né à Perne, dans le Vaucluse. Et il s'est fait connaître car il était professeur à la faculté de droit de Paris. Tac, voilà qui te c'était de Giro. Pas celui-là. Oh ben alors, si vous me foutez, alors là, je sais pas. Alors c'était, ben alors le général Giro. Non plus. Oh ben écoutez les gars, faut pas m'emmerder. Non plus, hein, j'ai pas tout appris. Bon, c'était un contemporain. Va te dire quelque chose, Berludio. Je sais pas si c'est un homme comme tu dis. Mais de toute façon, quand tu vas savoir qui te sait, c'est toi qui va falloir être content parce que c'est pas rien. Et qui te sait, Giro ? Eh ben mon gars, Giro. C'est celui qui se régale le zosio avec ta bonne femme pendant toi, mon cocu, t'es en train de t'instructionner. La petite c'est de Giro. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements